Musique Ce qu'on voit ici, c'est un des organes les plus étonnants du corps humain, le cœur. C'est un muscle étonnant parce qu'il est capable de travailler sans arrêt pendant toute la vie. Il commence son travail de pompe, capable de faire circuler le sang dans tout l'organisme, alors qu'on n'est encore qu'un tout petit foetus âgé d'à peine 8 semaines après la conception et travaille tout le temps, jour et nuit, jusqu'à notre dernier jour de vie. Pour comprendre comment le cœur fait circuler le sang, il est dessiné ici avec tous les vaisseaux qui l'entourent. On peut voir les vaisseaux qui arrivent au cœur et ceux qui partent du cœur. Mais on comprend mieux comment le sang circule dans le cœur si on regarde ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Laissez-moi vous montrer ça. Ce qu'on va faire, c'est suivre le parcours du sang à travers le cœur sur ce schéma. C'est un peu comme si on avait coupé le cœur en deux. On voit mieux comment ces gros vaisseaux arrivent au cœur et partent du cœur. Je vais aussi me servir d'un autre petit schéma dans ce coin qui va représenter une personne. Voici sa tête, ses bras et au milieu de sa poitrine, son cœur. On va faire aussi ses jambes. Alors, le cœur récupère le sang en provenance de tout l'organisme, s'occupe de l'envoyer au poumon pour qu'il soit réoxygéné, avant de le redistribuer à nouveau. Donc, le sang qui vient de ce bras arrive par ici. Le sang qui vient de l'autre bras arrive aussi par ici. Et le sang qui vient de la tête rejoint le cœur au même endroit. En fait, le sang provenant de ces trois endroits arrive dans une seule et même grosse veine qu'on appelle la veine cave supérieure. De l'autre côté, le sang en provenance des jambes et du ventre arrive au cœur par une autre grosse veine commune, qu'on appelle la veine cave inférieure, logiquement. Donc ça, c'est la façon dont le sang va vers le cœur en provenance de tout l'organisme. Il se retrouve ici dans ce qu'on appelle l'oreillette droite. On l'appelle oreillette parce que les premières personnes qui ont l'écrite ont dû trouver que ça ressemblait à une petite oreille, avec beaucoup d'imagination. Sinon, on peut aussi l'appeler atrium droit. C'est du latin, mais c'est peut-être plus simple pour s'en rappeler parce que ça veut dire cour intérieure en latin. C'est un peu l'équivalent d'un hall d'entrée. Donc l'atrium, c'est comme si c'était le hall d'entrée du cœur, là où arrive le sang. Où va-t-il ensuite ? Eh bien, il descend dans cette deuxième pièce ou chambre du cœur, qu'on appelle le ventricule droit. Ventricule, c'est pareil, c'est un peu imagé comme nom. Comme c'est une partie un peu bombée du cœur, les premières personnes qui l'ont décrite ont dû trouver que ça ressemblait à un petit ventre, et l'ont appelé comme ça, ventricule. En se contractant, le cœur va ensuite propulser le sang contenu dans ce ventricule en direction des poumons, à travers ce qu'on appelle l'artère pulmonaire. Au niveau des poumons, le sang est débarrassé de son CO2 en excès, rechargé en oxygène, puis revient vers le cœur par ces vaisseaux qu'on appelle les veines pulmonaires. On ne les voit pas toutes, là, parce que certaines sont derrière le cœur, mais elles se rejoignent toutes ici. Dans le deuxième hall d'entrée du cœur, qu'on appelle l'atrium gauche, ou oreillette gauche, c'est la même chose. On voit qu'il y a une certaine symétrie dans le cœur. Puisque c'est une double pompe, il y a deux entrées, deux atrium, mais aussi deux ventricules. On a donc ici le ventricule gauche. Dans lequel le sang de l'oreillette gauche descend, avant d'être éjecté en direction de tout l'organisme, par cette grosse artère qu'on appelle la horte. Ce qu'on voit ici, ce sont des vaisseaux qui partent ensuite de la horte. Celui-ci en direction du bras droit et de la tête. Celui-ci également en direction de la tête. Et celui-là vers le bras gauche. Je vais le rajouter sur ce petit schéma d'ensemble. Et pour le reste de l'organisme, ce qu'on voit ici, c'est juste le départ de la horte. Le début, c'est ce qu'on appelle la crosse aortique. Mais ensuite, la horte se poursuit. Elle passe derrière le cœur et descend par là, en donnant naissance à des vaisseaux, à destination des organes de l'abdomen au passage. Avant de se séparer, comme ça. C'est une version schématisée du réseau des artères et des veines de l'organisme, mais c'est à peu près ça. Une chose importante à préciser, c'est que sur ce schéma, j'ai représenté les veines en bleu et les artères en rouge. Parce que le sang qui se trouve dans la horte est riche en oxygène, ce qui lui donne une couleur rouge. Alors que celui qui vient des organes et arrive au cœur, est plus foncé parce qu'il est moins riche en oxygène. Et on le représente habituellement en bleu. Ce qu'on voit sur ce schéma-là, c'est que pour les vaisseaux de la circulation pulmonaire, c'est-à-dire ceux-là, c'est l'inverse. L'artère pulmonaire est en bleu, parce qu'elle contient du sang pauvre en oxygène, alors que les veines pulmonaires contiennent du sang riche en oxygène, donc rouge. Pour ne pas se mélanger les pinceaux, il y a un petit truc mnémotechnique. En fait, on utilise le terme veine pour tous les vaisseaux qui vont vers le cœur. Ça commence tout par un V. Veines vont vers le cœur. Donc, dans la circulation systémique, les veines sont en bleu. Mais dans la circulation pulmonaire, en rouge. A l'inverse, le mot artère est utilisé pour désigner n'importe quel vaisseau qui part du cœur. On peut s'en souvenir, parce que dans le mot partir, il y a les premières lettres du mot artère. A-R-T Donc, même si cette grosse artère-là est pleine de sang pauvre en oxygène, c'est bien une artère. Ce qui nous reste à voir sur ce schéma, ce sont les valves du cœur. Elles sont importantes parce que c'est grâce à elles que le sang circule dans le bon sens à l'intérieur du cœur. Et bien, de ce côté-là, c'est la valve qu'on appelle la valve mitrale qui évite le reflux du sang et qui oblige le sang à aller de l'oreillette vers le ventricule gauche. Et de ce côté-là, c'est la valve qu'on appelle la valve tricuspide, qui empêche le reflux du sang et qui l'oblige à aller dans le sens oreillette droite vers le ventricule droit. Il y a aussi deux autres valves ici, qui ont des noms plus faciles à retenir. A la base du tronc commun de l'artère pulmonaire, c'est la valve pulmonaire. Et à la base de la horte, la valve aortique. Donc, si on refait le tour, le sang arrive par l'oreillette droite ou atrium droit, descend dans le ventricule droit, puis part du cœur dans l'artère pulmonaire en direction des poumons, revient vers le cœur par les veines pulmonaires, dans l'oreillette ou atrium gauche, puis dans le ventricule gauche, et c'est reparti pour un tour.